Le président de la section RDPC Menoy Centre 1 à Tcham veut renforcer les acquis numériques des jeunes de Sassi Conscription et booster leur capacité entrepreneuriale. Je travaille avec les jeunes depuis 2004, il fallait que nous passions au niveau d'un autre sanctuaire, qui est celui du numérique, parce qu'aujourd'hui on ne peut rien faire sans les nouvelles technologies, l'information et la communication. Et nous pensons que la jeunesse, une fois qu'elle sera imprégnée à travers les outils dont nous avons mis à leur disposition, elle pourra être opérante, j'allais dire très opérationnelle, parce que n'oubliez pas que dans la ville de Tcham, il y a certainement un centre de récit multimédia, mais cette fois nous avons donné à la jeunesse un matériel pour qu'elle se responsabilise. Un accompagnement constitué d'une bureautique complète, équipée en matériel informatique de pointe, en réponse aux nombreuses difficultés auxquelles font face les jeunes. Vous allez recevoir un important don de matériel informatique et de bureautique. Cet ensemble de matériel est constitué d'un photocoupieur industriel, couleur noir-blanc, de marque Ricoh, MP5000. Un groupe électrogène Kingmax de 7,5 KVA, un onduleur de marque Den, deux ordinateurs complets de marque Den, D, D, 1 Tera avec 8 mégas de rampe, un massicomécanique A4, une réunieuse, une agrafeuse grand modèle, un plastificateur à chaud A3 et A4, deux découpeuses de cartes de visite, un plastificateur à froid. Nous ne sommes là qu'au début. Au cours de cette cérémonie de retrocession à laquelle on prépare une centaine de jeunes, plusieurs annonces fortes ont été faites. Je voudrais annoncer solennellement que le plus grand accompagnement de la jeunesse va se faire dans la mise en place du champ semencier qui sera porté en termes de projet par le président du conseil jeune de la vie. C'est l'occasion d'enrouler plusieurs jeunes pour rendre possible le renouvement de l'offre en aliments. Parce que vous savez que dans la production, la semence est le cœur. Et avec ce champ semencier, non seulement nos mamans qui sont l'acupuncture auront de la bonne semence, mais les jeunes qui vont travailler pour la mettre en branle auront un emploi. L'idée étant de tout faire pour les sessions socioprofessionnelles de jeunes en notre localité. Des annonces qui non seulement réconfortent les bénéficiaires, mais surtout leurs porte-parole. C'est un message que nous avons passé ce jour aux autres. Un don qui entre en droite ligne avec la politique sociale recommandée par son excellence Paul Biya pour la réalisation des défis pour un Cameroun émergeant à l'horizon 2035. Sous-titrage Société Radio-Canada